Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que tous les fans de Debordo, les fans d'Ibawan et les fans du Zouglou aussi, vous allez tous bien. Cette vidéo là, c'est pour parler d'un artiste, Debordo Ligophore. Parler d'un album de Zouglou qui est l'oeuvre d'Amaral d'Afrique. Vous avez bien vu le titre, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ce titre là. Et aux fans d'Ibawan, j'aimerais qu'on s'entretienne ce soir. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, qui sont pour la première fois sur ma chaîne, abonnez-vous. Voilà, nous sommes plus loin des 110 000 abonnés. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Et surtout, 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 laissez encore vos avis en commentaire. En fonction de ça, je pourrais faire d'autres vidéos de clarification pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Parce que souvent, quand Yériton parle, on ne comprend pas vite. On comprend lentement, mais on finit par comprendre. On se prend juste après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur et vite. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Si t'es content, lâche-moi un pouceau. Bonjour. Voilà. Bon retour, les gars. Bon retour. J'espère que tous vous allez bien. En tout cas, que la main de Dieu soit sur votre vie, sur la vie de vos familles, de vos enfants, de vos parents, de votre entourage le plus proche, de ceux que vous estimez et que vous aimez. Pour voir cette belle année de 2021. Je vous dis que 2021 sera une année très, très riche. Parce que 2020 fut trop lourd. Trop, 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 trop lourd. Maintenant, pour ceux qui me demandent, Yériton, où sont tes lunettes ? Où sont tes lunettes ? Vous vous inquiétez pour Yériton, hein ? Non, ça me fait chaud quand je vois ça. En fait, ils ont volé mes verres. Bizarrement. On vole aussi les lunettes. C'était la première fois. Parce que j'étais au garage. Je crois qu'il y avait un petit côté. Mon ticket était un peu cassé. Donc, j'ai essayé de raccommoder avec du col, de l'alcool alpha. Pour laisser quelques minutes pour sécher. Mais derrière moi, c'était juste à côté. Je n'ai pas fait attention. La personne a soulevé. C'est pourquoi vous me voyez sans mes lunettes. Donc, ça me serait tardé. Je pense que je vais en régliger ça dans ce mois de décembre. C'est pas belle montée là que je ne pourrais plus avoir, c'est tout. Bref, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Au fin d'Ibarwan, j'aimerais qu'on se donne rendez-vous à partir de 21h aujourd'hui. Parce que j'ai quelque chose de très intéressant et très important à dire sur le conseil du 20 décembre. Sikasso, bon, c'est déjà rempli. Voilà, on n'a pas besoin de lancer Cori. C'est déjà rempli. Le stade d'Ambemba, je crois, de Sikasso, est déjà rempli. Vous savez que Ibarwan au Mali, c'est sans forcer. Parce que toute la population malienne aime Ibarwan. Ils sont de grands fans d'Ibarwan. Ils ne j'y occupent pas ce datiste là. Donc, je n'ai pas à m'en faire. Voilà, je n'ai vraiment vraiment pas à m'en faire. Sikasso, c'est une réussite. Pour le conseil du 20 décembre, je vous donne rendez-vous à 21h00. Voilà, il faut qu'on s'entretienne. Donc, je ne serai pas très long sur ce que j'étais là à dire. C'est pourquoi j'ai mentionné l'artiste dans le titre. Et je pense qu'on peut parler maintenant des autres sujets de la vidéo. C'est-à-dire, le pardon des Bordeaux, Likofa. Et puis, l'album Fou, tu rois de l'artiste Amara d'Afrique. L'artiste Zouglo Amara d'Afrique. Bon, avant tout propos, j'aimerais d'abord me prononcer rapidement sur cet album-là. C'est d'abord un album de 12 titres. Et non des moindres. Je vais vous dire une vérité. Vous savez pourquoi je suis fan de l'artiste Amaral ? C'est parce qu'en plus d'avoir des textes forts, en plus d'avoir des textes vraiment sensés, réfléchis, poignants, c'est un artiste plus que mélodieux en fait. J'aime son thème vocal, vous ne pouvez pas imaginer. C'est un super grand artiste. Il connaît son travail. Il est fort. Peut-être que le succès va commencer par cet album-là. Parce que je vous invite à le découvrir. Vous savez pourquoi j'ai mis Amaral ? Plus fou que Yodei Ishiro. Ça semble à nous dire, mais c'est la vérité. Je n'ai pas envie de faire des comparaisons, mais quand j'écoute certains titres, avant même cet album-là, ce lourd album qui nous offre là, franchement, Amaral est plus fou que Yodei Ishiro. Pourquoi je l'ai dit ? Vous vous rappelez il y a quelques jours de cela ? Les artistes Yodei Ishiro comparaisaient et comparaissaient devant le tribunal et devant le procureur qui, Dieu merci, s'est soldé par une condamnation de 12 mois avec sursis et 5 millions d'amendes pour des propos sortis lors de leur conseil à l'inténat qui ont déplu au pouvoir en place et au procureur. Autrage à magistrat, comme le dit la plainte. Mais est-ce que vous ne savez pas, bien avant, on va dire, ce genre de propos en plein exercice de leur fonction, l'artiste Amaral est un artiste qui n'a pas de parti pris, il n'a pas de parti politique et il dénonce ce qu'il va. Voilà, il a dénoncé. Tous les pouvoirs, bizarrement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vrai que c'est un nouveau artiste Zouglou qui commence à vraiment éclore et franchement, je pense qu'il commence à devenir une référence même dans le milieu. Il a, dans un de ses titres, critiqué tous les pouvoirs qui sont passés et même ce pouvoir en place qui ne cède de susciger. Il a souvent été menacé, mais il n'avait pas encore comparé devant un tribunal. J'espère que le cas de Yodé Sivro sera le dernier parce que franchement, ce ne sont pas des choses encouragées et ce ne sont pas des choses qui font bonne compagne pour le pouvoir en place. Bref, je vous invite pour ce faire à aller découvrir l'album fou du roi de l'artiste Amaral. C'est 12 titres et l'album est seulement à 5 000 francs CFA. La parole a sorti depuis le 5 de ce mois-là, le 5 décembre. Et Dieu merci qu'il se comporte très bien. Ne vous limitez pas à mes propos. Je vous demande d'aller découvrir l'album. Voilà. Allez sur la page Facebook d'Amaral d'Afrique. Abonnez-vous. Prenez toutes les infos. En tout cas, vous pouvez aller à Media Store. Dans tous les points de vente habituel, l'album de l'artiste Amaral fou du roi est disponible. Achetez l'album et écoutez l'album. Vous allez comprendre que, bon, l'artiste, il est super fort. Voilà. En plus d'être un artiste engagé, il est très mélodieux. C'est un artiste très romantique. Un artiste très con. On va dire quoi ? Très conscient parce qu'il est dans ce morceau. Dans ce morceau, il conscientise beaucoup la jeunesse africaine et précisément la jeunesse ivoirienne. Donc, j'invite tous les fans du Zougou, tous les amoureux du Zougou à aller découvrir cet album-là. Il est lourd. Ça, il n'y a rien à dire dessus. Voilà. Je sais que les fans des débordos trépitent d'impatience. Qu'est-ce que je vais dire encore ? Si vous avez bien remarqué, ma vidéo concernant la carrière des débordos et Koufa a été mal comprise par une petite minorité de personnes. Je n'ai pas envie de vous parfaire. Je n'ai pas envie de parfaire les choses parce que la grande masse l'a accorisé avec ma vidéo. Mais c'était juste une réaction, une vidéo de clarification sur les dix sujets. Vous voyez, je ne vous avais pas le dit. Et je n'ai dit nullement dans ma vidéo, dans ma réaction que la mère de Beno et sa femme étaient dieux et que la carrière des débordos et du Koufa dépendait de ces deux dames-là. J'ai précisé dans mes propos que l'artiste des débordos et du Koufa a connu un grand succès. Et il connaissait toujours un succès lorsqu'il sortait un nouveau signal. Vous comprenez un peu ? Mais moi, je dis, personnellement, j'ai constaté que depuis ces propos envers ces deux dames-là et envers d'autres personnes encore qui sont aussi des femmes, j'ai l'impression que ça carré tout à l'heure. Je n'ai pas dit que Debordos n'a plus la cote. Non ! J'ai même précisé dans ma vidéo que c'est l'un des rares artistes à récolter 15 000 likes, 20 000 likes en seulement une heure. C'est pour dire qu'il est toujours coté. J'ai même dit aussi que... Je ne vous dis pas que si Debordos fait un conseil, il ne va pas remplir ou il ne va pas partir. Je ne vous dis pas que Debordos ne peut pas aller en Europe faire des tournées. Il a déjà eu un nom. Donc, il n'a même plus besoin de forcer. Mais je dis simplement que j'ai fait une remarque. Le succès datant qu'on connaît Debordos là, qu'ils sont un single, c'est un tube africain. Mais même qu'ils ne dépassent les frontières africaines là, ce n'est plus l'heure du jour. Et pourquoi ça vous fixe ? C'est parce que je me dis que pour ma part, Aghazagaza est un morceau largement dessus de ses morceaux précédents. Que dit Sal ? Elle est un morceau largement dessus de ses morceaux précédents. Et je précise même dans la vidéo encore que je ne demande pas à l'artiste de Bordeaux de faire une vidéo publique. Parce que vous dites qu'il va demander pardon combien de fois ? C'est que vous n'avez rien compris. Vous savez, on est un africain. Nous avons une réalité. Que beaucoup ignorent parce que beaucoup ont été mélangés, ont été manipulés par Internet et par certaines influences. Moi, je fais l'effort de faire partie de ces bonnes influences là. Voilà. Parce que moi, je préfère donner de bons conseils que de vous abrutis. Non, ne comptez pas sur moi. Quand vous dites par exemple qu'il va demander pardon combien de fois ? Non. Quand tu blesses quelqu'un, quand tu reconnais que tu es en tort, que tu veux demander pardon, c'est parce que tu espères l'accord du pardon de cette personne en retour. Sinon, si c'est pour demander pardon à la volée et puis continuer son chemin, je pense qu'on ne serait pas là à demander pardon à quelqu'un ce soir. Quand tu blesses quelqu'un, tu souhaites que cette personne-là soit contente, soit heureuse et te pardonne réellement. Donc ne me dites pas que la dernière demande pardon, ce n'est pas ça le sujet. Je ne vous dis pas, et je ne vous ai jamais dit que sa carrière en dépendait. J'ai dit que voilà un point. Voilà un point sur lequel on doit être regardant. Voyez encore une fois observer pour comprendre que peut-être que ce qu'il est en train de dire là, c'est la vérité. Aller vers ces deux dames-là, hors caméra, demander sincèrement pardon pour qu'elle accorde son pardon. Vous allez voir. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas sa mère ou bien je ne sais pas quoi encore ou son père que ça ne va pas agir. On est en Afrique. Laissons l'Afrique même. C'est vrai que certaines filles de nos jours ont dépravé un peu la jambe féminine mais la femme reste la femme. Une femme blessée dans son âme lorsqu'elle ouvre la bouche sur toi, mon ami, si tu sais que tu n'as pas raison, ça va agir. Une femme peut gâcher ta vie, elle n'a pas besoin d'être ton parent parce que Dieu a mis ce pouvoir-là en elle en fait. C'est ce que vous ne savez pas. Donc quand une mère ou bien quand des mères ont le cœur serré contre un individu, ça peut agir sur lui. Peut-être pas sur sa personne, pas sur ses finances, mais peut-être sur sa carrière. Voilà. Vous pensez que Dieu n'écoute pas tout le monde. Tu m'as blessé. Je ne suis pas content. Je ne t'ai pas accordé réellement mon pardon. Et vous pensez que ça va s'arrêter comme ça. On vous demande simplement, on vous donne simplement des solutions. On fait des observations pour attirer votre attention. Comme vous êtes trop fan. Moi je vous ai déjà dit et puis je vais vous dire ça toujours. Parmi tous les fans des débordos que vous pensez là. Moi en tout cas, je ne suis pas fan que quelqu'un, mais il n'y a pas quelqu'un qui est plus fan que moi que des débordos. Voilà. Parce que moi jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes m'insultent. Beaucoup de personnes disent que je suis un idiot. Beaucoup de personnes que mon affaire des débordos exagèrent. Après tout ce qui s'est passé, j'ai dit bon, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement parce que c'est ça qu'elle a. Voilà. Moi je ne peux pas arrêter d'être fan des débordos. Mais en même temps, je suis le fan là qui interpelle toujours l'attice parce que j'aime vraiment son affaire. Écoutez bien mes problèmes quand je fais mes vidéos. Je ne vous parle pas des centres du monde ou bien la carrière des débordos. On ne dit pas. J'ai dit beaucoup de choses. Pourquoi vous vous concentrez sur ce qui ne vous arrange pas ? Vous passez votre temps à tromper nos attices. Je touche du bois. Quand un de l'oeuvre va encore partir, c'est pour dire que eh, eh, eh. Mais vous ne savez pas que le karma il existe. Tous les attes qu'on pose ici reviennent à nous. Dans le spirituel comme dans le physique. Généralement dans le physique il m'envoie que vous mourez. Au lieu de conscientiser vos artistes, au lieu de leur donner de bons conseils, vous les encouragez parce qu'ils sont trop stars. On ne doit pas les réduire à un niveau. Moi je ne réduis personne. Je donne juste de bons conseils. J'interpelle juste l'artiste parce que j'aime l'artiste lui-même en question. Donc il faut arrêter. Arrêtez de conduire vos artistes à la perdition. Voilà. Quand un morceau comme Agaza-Gaza n'a pas décrit pour trouver que c'est normal, on va dire que donc il s'en fout c'est une question d'organisation. Arrêtez. On est en Afrique. Ne négligez pas nos valeurs africaines. Voilà. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que moi. C'est parce que moi je vois un peu que je vous parle. Je peux m'éter et laisser ça comme ça. Voilà. Donc c'est de ce pardon que je parle. Je ne dis pas que de Bordeaux n'a qu'à défoncement de Bordeaux. J'ai dit voilà ce que j'ai constaté. Il serait préférable pour l'artiste de Bordeaux de faire ce que j'ai dit. S'il l'a fait, tant mieux. S'il ne l'a pas fait aussi c'est pour lui. Au moins je l'ai interpellé. Voilà. Écoutez bien mes propos. Écoutez bien mes propos et arrêtez de mettre des commentaires qui ne tiennent pas la route. Voilà. Je ne vous ai pas dit que la carrière de Bordeaux dépendait de ces deux dames-là forcément. Mais j'ai fait un constat. Voilà. Et tant que ces dames-là auront le cœur serré comme des Bordeaux vous allez voir ce qui va se passer. Ce sera toujours la même chose. Ce sont des morceaux comme spécialité ivoirienne à case à case à queue du sale. Ce sont des hits. Elles ont un morceau qui peut dégaler qui a publié ces morceaux-là. Quand je dis la vérité vous ne pouvez pas faire de comparaison mais ça s'en va nulle part. Et ça ne vous interpelle pas. Quand on vous interpelle vous voulez vous jouer les super fans. Quand tu n'as vu les super fans depuis on verra où ça va nous amener. Ciao ciao c'était Emproyé Riton.